Salut les amis c'est avec Animas honneur et plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo exclusivement consacrée au match Guinée Equatorial Sénégal comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Cannes 2019 au Cameroun. Un match qui aura lié ce samedi 17 novembre 2018 à partir de 15h GMT à l'estadio de Bata. Hormis la première place du groupe a discuté face au Madagascar, cette rencontre n'a quasiment aucun enjeu pour les lions de la Teranga puisqu'ils ont déjà sécurisé leur qualification pour la Cannes 2019 en allant s'imposer à Hartoum lors de la 4ème journée. Avant le coup d'envoi de ce match, le Sénégal occupe la première place de ce groupe a avec 10 points à égalité avec le Madagascar. Respectivement 3ème et 4ème du groupe, la Guinée Equatoriale et le Soudan sont quant à eux éliminés. Comme lors de la dernière journée, l'UCC devra encore composer avec les blessures. En effet, Abdoulaye Diallo, Racine Kohli et Moussa Konate sont tous forfaits pour ce match sans oublier l'absence de Keita Baldé retenue par l'Inter de Milan car n'ayant pas reçu la convocation du joueur sur la bonne adresse mail. Pour pallier à ses absences, Cédoucy de l'AS Monaco, Adam Mbeng du stade Malherbe de Caen et Abib Diallo du FC Metz ont été appelés en renfort. Prochain adversaire du Sénégal, la Guinée Equatoriale joue pour l'honneur car étant déjà éliminés dans la course à la qualification pour la Cannes 2019. En 4 journées, ils ont été battus à 3 reprises et ne comptent qu'une seule victoire dans cette campagne. C'était lors de leur succès 1-0 à Bata face au Soudan. Dans son histoire, le Zalang national a participé à deux phases finales de Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et en 2015. Deux éditions dont ils étaient le pays organisateur. En dehors de leur base, ils n'ont jamais pris part à une Coupe d'Afrique. Leur meilleure performance dans cette compétition remonte en 2015 à domicile où ils se sont hissés jusqu'à un demi-finale, écartant notamment la Tunisie en quart au terme d'un match controversé où l'arbitre leur avait offert un pénalty plus que généreux dans le temps additionnel qui leur permettait d'égaliser, avant qu'un coup franc magistralement tiré par Balboa ne leur offre la qualification pour les demi-finales. Actuellement entraîné par le technicien espagnol Angel Lopez, la Guinée équatoriale occupe la 143e place du classement FIFA. Dans l'histoire, le Sénégal et la Guinée équatoriale ont croisé le fer à deux reprises. La première remonte à la Cannes 2012 où les Équato-Guinéens avaient créé la surprise en battant les Lyons de la Teranga 2-1 à Bata. Cinq ans plus tard, plus précisément en juin 2017, les deux équipes se retrouvent pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2019. Cette fois, le Sénégal l'emporte largement grâce à un doublé de Moussasso et un but d'Idrissaga Nagui. Des joueurs connus sur la scène européenne et mondiale, la Guinée équatoriale en dispose peu, mais elle peut compter sur des valeurs sûres comme son capitaine Emiliano Nsué, l'attaquant de Lapoel Nicosi, passé notamment par la Real Sociedad et Mallorque. Héros lors de la Cannes 2015 avec son doublé face à la Tunisie en quart de finale, Javier Balboa est aussi un très bon joueur. Formé au Real de Madrid, il s'impose depuis 2007 comme l'un des joueurs cadre du Zalang national. Il évolue actuellement en Grèce à Tricala. Dans les cages, les Équato-Guinéens peuvent compter sur un excellent gardien en la personne de Felipe Ovono qui joue au Deportivo Montgomery. Âgé seulement de 25 ans, il dispose déjà d'une très bonne expérience internationale du haut de ses 23 sélections. Enfin, après avoir assuré leur qualification pour la Cannes 2015, les Lyons de la Teranga auront comme mission principale de mettre fin à leur malédiction à l'estadio de Bata où ils avaient perdu leurs trois matchs lors de la de la Cannes 2012.